Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler d'Angèle. Vous connaissez tous Angèle, elle s'est fait connaître à Love Island, plus particulièrement sur le tournage de la 5ème saison des Marseille contre le reste du monde. Car en effet, sur ce tournage, elle s'est mise en couple avec Greg, puis après l'aventure, ils se sont brutalement séparés. Et depuis plusieurs semaines, Angèle s'est retrouvée au cœur de nombreux clashs, notamment avec Marine, Mila ou encore Maëva Guenam. Mais là, tout dernièrement, Angèle a décidé de se confier sur Snapchat et cela n'avait rien à voir avec des clashs. Car en effet, je ne sais vraiment pas si vous le savez, mais Angèle cohabite dans un appartement avec sa meilleure amie qui s'appelle Pauline. Et il y a plusieurs heures, elle a décidé de se confier sur quelque chose de surnaturel. En effet, d'après Angèle, l'appartement dans lequel elle vit serait hanté. Effectivement, Angèle a décidé de tout raconter sur ce qu'il s'est passé une nuit, durant laquelle elle a eu extrêmement peur. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications d'Angèle. Et n'hésitez surtout pas à écrire en commentaire si vous croyez ou non au monde du surnaturel et des fantômes. Et Popo, c'est que demain, je pars à Bruxelles. Tu sais que c'est la première fois que tu vas te retrouver toute seule à l'appartement. Et là, je sais que ça va être très dur pour toi et que tu seras en larmes. Puis que, voilà, je suis une indispensable. Mais surtout, est-ce que tu ne vas pas avoir peur de te retrouver avec Roger ? C'est qui ça encore ? Roger, le fantôme du grenier. Oui, c'est mon nouveau mec. Tu n'as pas peur ? Bon, non. Franchement, par contre, là, pour le coup, les gars, je ne rigole vraiment, vraiment pas. Mais je crois qu'il y a un fantôme dans notre appartement. Oh là là, c'est où ? Si ! Et comme par hasard, il est où, ce fantôme ? Il est dans ma chambre. Et à Skip, d'ailleurs, c'est même toi qui m'as dit, Popo, souvent, les fantômes se mettent dans les caves et les greniers. Et moi, j'habite dans un grenier. Donc, je suis très sérieuse. Vraiment, les gars, je vous jure que la dernière fois, j'ai tellement flippé. Qui était 3h du matin, j'ai envoyé un SMB, ça Pauline. J'ai dit, tu dors ? Elle me dit, non, je veux jouer aux Sims. Et les gars, j'ai tracé. Et j'ai 26 ans. Ouais, j'ai honte. Non, mais sérieusement, j'étais là dans mon lit. Et en fait, j'ai entendu... Aïe ! J'ai entendu ça. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Je vais même vous mettre la vidéo juste après parce que je me suis filmée. Ça. Et à chaque fois, quand je tournais la tête, ça s'arrêtait. Et je suis sérieuse. Non, c'est trop bizarre. C'est passé il y a genre 2-3 jours. J'en ai parlé à tout le monde. Évidemment, tout le monde m'a dit que j'étais folle. Ma mère, elle m'a dit, mais non, c'est sûrement des verres de bois. Je ne sais pas quoi. Des verres qui sont dans le bois et qui, du coup, font du bruit d'un coup. Ok ? Mais ça n'explique pas pourquoi. Est-ce que quand je tournais la tête... Genre, vraiment, j'étais comme ça. Là. Je vous fais la démo. Comme ça. Donc, comme ça. Ça, ça marche que je suis sur mon téléphone. Et j'entendais d'un coup. Ça. 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 Dès que je tournais, le bruit s'arrêtait. Et la mère, elle me dit, non, mais ça trouve que c'est une coïncidence et tout. Je fais, non, non, mais ce n'est pas arrivé une fois. Genre, c'est arrivé deux, trois fois. Quand même, je suis à un âge où j'essaye de me... Comment dire ? De relativiser. Donc, ça a duré une heure, ce manège, avant que je descende dans la chambre à popo. Genre, pendant une heure, je suis en train de me dire, non, Angèle, arrête. 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 Tu n'es plus une enfant. Arrête. Et ça continuait. Ça continuait. Et à chaque fois, je tournais la tête. Et à chaque fois, c'est arrêté. Et après, ça recommençait. Et c'était un truc de fou. Donc, écoutez. Sous-titrage Société Radio-Canada